La suite 237 est une chambre privatisée depuis quelques mois par un mystérieux locataire. Ce dernier, un peu particulier, organise des soirées pleines de surprises avec pour seul thème la fête forêt. Le seul moyen d'en savoir plus, y participer en acceptant son invitation et en pénétrant dans son univers hors du commun. Mais attention, la curiosité est un vilain défaut et peut avoir de fâcheuses conséquences. Au moment où j'ai ouvert les yeux dans cette salle, j'ai vraiment oublié le monde extérieur, une sensation qui se fait rare dans les salles d'escape. Des décors qui mélangent excitation et malaise et qui réveillent notre âme d'enfant à travers une expérience relativement sombre. Même si le synopsis nous met en garde sur la curiosité, elle pourra cependant vous rapporter des points, alors n'hésitez pas à bien fouiner partout. Je vous conseille de ne pas vous précipiter pour ne pas passer à côté de l'histoire qui a un rôle important dans cette salle et pour une fois, on en profite. Enfin, n'hésitez pas à partager vos idées les plus saugrenues, car ici, tout est possible. Je trouve difficile de juger la difficulté de cette salle, mais cela dit, je la recommande aux personnes ayant déjà fait un escape game. Selon moi, cette salle vaut un 20. Même s'il s'agit d'un avis subjectif, la chambre 237 mérite une telle note. Elle est originale, immersive et cohérente. C'est mon coup de cœur de Bordeaux.